C'est vrai que l'arrivée d'un enfant bouleverse beaucoup de choses au niveau de la vie familiale. On reçoit beaucoup de familles qui sont complètement perdues sur les différentes offres, les différents modes d'accueil. Je m'appelle Claire, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé cinq ans en crèche municipale à la ville de Lyon et depuis je suis référente petite enfance dans un service qui s'appelle PEP, donc point d'accueil et information petite enfance que vous retrouvez dans toutes les mairies d'arrondissement. Mon poste est financé en partie par la caisse d'allocations familiales. Ma mission c'est de recevoir les familles, de leur donner une information sur tous les modes d'accueil qui existent sur l'arrondissement et d'identifier avec eux quels sont leurs besoins pour trouver celui qui va leur correspondre. Il y a plusieurs modes d'accueil au sein de la ville de Lyon. On retrouve l'accueil collectif avec les crèches privées, des crèches associatives et des crèches municipales. On retrouve également un accueil mixte avec les crèches familiales qu'on détaillera un peu plus tard. Et on a aussi l'accueil individuel avec les assistantes maternelles ou gardes à domicile. Au niveau de l'accueil collectif, il existe trois types de modes de gestion, privés, associatifs et municipales. Pour les crèches privées, il faut les contacter en direct parce qu'elles ont tous leurs fonctionnements différents. En ce qui concerne l'associatif et le municipal, bonne nouvelle pour vous, il n'y a pas de différence. Au niveau des démarches d'inscription, ça passe par la mairie pour le plus de 20 heures, en direct avec les crèches pour le moins de 20 heures. Les tarifs sont exactement les mêmes. C'est un tarif qui est basé sur un barème de la caisse d'allocation familiale. Et au niveau des professionnels qui encadrent les enfants, c'est les mêmes professions, à savoir CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants. Avec des fois des intervenants comme médecins, psychologues, orthoptistes, psychomotriciens. Et au niveau de l'encadrement des enfants, ce sont les mêmes décrets qui régissent ces structures-là. Je m'appelle Cathy, je suis auxiliaire de puériculture depuis 10 ans et je travaille dans un établissement d'accueil du jeune enfant. Pour devenir auxiliaire de puériculture, c'est une formation qui se fait sur concours et qui dure un an. Il y a un apport théorique et un apport pratique avec plusieurs stages sur le terrain. Une auxiliaire de puériculture peut travailler dans différents milieux, comme le milieu hospitalier, la maternité, les crèches et aussi les établissements qui accueillent des enfants porteurs de handicap. En tant qu'auxiliaire, je m'occupe un peu plus du développement psychomoteur et affectif de l'enfant à travers tout ce qui est activité d'éveil, de la santé et du soutien à la parentalité. Je suis là pour accompagner les parents, répondre à leurs questions et les orienter si besoin. Alors, mon moment préféré de la journée, c'est le matin, quand tous les enfants sont arrivés et qu'on s'installe tous ensemble pour faire un temps de chanson, où tous les adultes sont présents et les enfants aussi. C'est le moment plaisir où on se dit bonjour et on chante et qui permet d'installer une bonne journée. Je m'appelle Charlène, je suis éducatrice depuis maintenant trois ans et demi et je travaille en crèche depuis trois ans et demi. Pour devenir éducatrice de jeunes enfants, c'est trois années d'études qui se déroulent avec des temps de formation à l'école et énormément de temps de stages pour permettre de découvrir vraiment le métier d'éducateur de jeunes enfants. L'éducatrice de jeunes enfants a plusieurs casquettes. Tout d'abord, l'accueil et l'accompagnement des jeunes enfants au quotidien. On va faire des activités, on va travailler sur les temps forts de la journée, l'accompagnement des repas. On va beaucoup travailler sur l'accompagnement de l'autonomie des enfants au quotidien. C'est un gros travail d'équipe. L'éducateur de jeunes enfants accompagne beaucoup les différentes professionnelles qu'on retrouve en crèche, comme les auxiliaires, les CAP Petite Enfance. L'éducateur de jeunes enfants a cette mission de fédérer l'équipe dans le travail quotidien avec les enfants. Il y a une grosse partie aussi avec l'accompagnement des familles. L'accueil le matin, par exemple, de l'enfant et de sa famille, le soir avec les retrouvailles. Et du coup, toutes les réponses à leurs questions. Une des facettes de mon métier que j'aime énormément, c'est de vraiment prendre du temps avec les enfants. On est dans le collectif constamment et c'est vrai que de pouvoir prendre des temps plus individuels sur des temps d'activité, aller profiter de l'extérieur, jouer dehors, faire des activités peinture, pâte à modeler avec les enfants, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup partager ces moments avec eux. Ils ont besoin aussi qu'on leur propose des choses, donc c'est d'être là et disponible pour eux. Moi, j'adore raconter aux parents ce qu'ils ont fait, une petite phrase drôle qu'un enfant a pu dire sur la journée, une activité qu'il a pu faire, que ce soit concret en fait. Au sein des crèches collectives, on a différents types, familiales, parentales ou classiques. Les crèches familiales, c'est un fonctionnement un peu hybride entre assistantes maternelles et crèches collectives, à savoir que votre enfant est gardé à peu près 4 jours par semaine au domicile d'une assistante maternelle et vient un jour par semaine, une demi-journée par semaine dans une crèche classique avec les autres enfants et les autres professionnels. On a aussi une autre catégorie, ce sont les crèches parentales. Donc les crèches parentales vous proposent de vous impliquer un petit peu plus au sein de la structure, à savoir participer à des réunions avec différentes thématiques sur la gestion de la crèche et vous pouvez aussi faire des temps de permanence d'accueil des enfants au sein de la crèche dans la semaine. Alors si j'ai un conseil à donner aux futurs parents, c'est de se renseigner dès la fin du troisième mois de grossesse pour trouver le mode d'accueil qui va vous correspondre. Vous pouvez contacter les mairies d'arrondissement et les différentes structures d'accueil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501